Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon matin. Peu importe à l'heure à laquelle vous nous écoutez, bienvenue au bulletin de nouvelles de CGE TV. Pour cette première édition, on va faire un retour sur la superbe année qui était l'année 2022-2023. L'actu du jour. Cette année, comme à chaque année, les élèves de secondaire 1, de secondaire 5, ont gradué. Maintenant, le volet culture. Au volet culturel, cette année, je peux fièrement dire que les élèves du collège ont une vue culturelle bien remplie. Notamment, la vie scolaire a continué de perpétuer la tradition de la réalisation de secondaire en spectacle. On tenait notamment à féliciter The Mongos, un groupe de musique qui s'est rendu en demi-finale de secondaire en spectacle. Nos félicitations. Pour vous en dire plus sur les nombreuses réalisations de la vie scolaire, nous avons réussi à obtenir un entretien avec la fabuleuse Julie Dion, animatrice à la vie scolaire. Secondaire en spectacle, c'est une compétition à travers le Québec. Et savez-vous quoi? Notre équipe d'animateurs se sont rendus là cette année. Donc, ils ont eu la chance de vivre cette expérience-là avec des écoles de partout au Québec. Le code de vie, le code de vie ici, c'est le code adjercie, OK? Charles-Émile et moi, à la vie scolaire, notre but, c'est de mettre, bien sûr, de la vie dans l'école, de faire bouger les élèves, que ce soit sur l'heure du dîner, avec les activités que vous avez vues passer à l'Agora, la journée des cultures, nos différentes activités midi au théâtre grec, que ce soit un karaoké, un midi génie, différents jeux comme ça. On s'occupe aussi du prêt-pas-prêt, où les élèves peuvent venir chercher des jeux, des ballons, pour s'amuser durant l'heure du dîner. Vous avez vu aussi le piano. Donc, ça, c'est nouveau cette année. Donc, il y a un piano libre à l'Agora, où les élèves peuvent aller jouer. Bien, notre but, c'est aussi de mettre de la vie après l'école. Quand l'école est terminée, bien, nous, on embarque avec différentes activités parascolaires. On offre plus de 15 activités, que ce soit dessin-manga, escalade. Et une grande nouveauté aussi, cette année, c'est la comédie musicale. Donc, la comédie musicale a touché plus de 50 élèves qui se sont impliqués dans ce projet-là pour présenter un superbe spectacle à la Sage en Aude au mois d'avril, Sister Act. Et finalement, bien, à la vie scolaire, on travaille fort pour créer des gros événements lors des différentes fêtes. Commençons par l'Halloween, où les élèves ont eu toute une frousse quand ils ont été accueillis par des zombies à l'entrée du collège. Bref, il y avait de la vie durant la semaine d'avril. On a fait aussi des différentes activités où on inclut les membres du personnel. Merci d'ailleurs à tous les membres du personnel qui ont participé, que ce soit au loup-garou, que ce soit à notre activité à la Saint-Valentin. Et finalement, la fête du printemps qui s'est déroulée à l'extérieur, à la Place des Anciens, où les élèves ont pu acheter de la tire d'érable et flatter différents petits animaux de la ferme. Les élèves ont aussi eu la chance de créer des liens lors de différentes activités. Je pense notamment au club de ski, où on a fait cinq belles sorties. On partait après l'école. Il y a eu plus de 100 élèves qui ont participé au club de ski. Sinon, je pense aussi à différentes activités de niveau, notamment au show chic en troisième secondaire. Wow! Les élèves ont la chance de performer à la salle Jean-Heude. Et puis, ça se termine par une danse au Forum. Finalement, à la vie scolaire, on est très impliqués dans les différents spectacles qu'est gala. Gala des lauréats, gala sportif, vernissage. Bien sûr, il n'y aurait pas de vie scolaire sans les élèves. Et je pense à notre superbe comité de la vie scolaire. Donc, des élèves qui s'impliquent et qui nous aident durant toutes nos activités. Dès qu'on demande de l'aide des élèves, c'est super facile, c'est agréable. Plein d'élèves sont là pour nous aider. Donc, merci à vous, chers élèves. Merci Julie. Cette année, les élèves de la concentration danse ont pu nous montrer leur talent lors de leurs multiples spectacles. Eux savent qu'ils ont aussi participé à un tournage à Radio-Canada. Pour vous en parler, nous invitons Chantal Desroséliens. Ça a été une année vraiment très, très remplie et super enrichissante. Les élèves ont pu participer au spectacle Nous, qui est un spectacle qui est créé entièrement, totalement par les élèves, le troisième, quatrième, cinquième secondaire. Ça, c'est toujours un gros succès. C'est une grande fierté pour les élèves aussi de montrer leur travail créatif. On a participé aux portes ouvertes aussi au mois de mai. On a fait nos trois gros spectacles à la salle Jean-Eule à la fin mai. On a participé au vernissage et concentration, au gala des lauréats, au gala des sports. On a été présents aussi au lancement de Sarah Mee, quand elle a fait son lancement pour son livre. Donc nous, on a dansé aussi. À l'extérieur du collège, on a fait pas mal de choses aussi. On a été en compétition au mois d'avril avec les élèves de quatrième secondaire et on a gagné le premier prix. Les gagnants de la panière de sanguillon au temporel 2e siècle, le collège Jean-Eule à... On est allé aussi au mois d'avril à la compétition 5-6-7-8 Showtime à Mont-Tremblant, où on a gagné le deuxième prix de notre catégorie avec un duo hip-hop qui a été chorégraphié par notre enseignant de hip-hop. On est allé récemment, il y a deux semaines, au Festival international Danse encore à Trois-Rivières. On est allé aussi à Toulouse. C'est un échange étudiant, en fait, qu'on fait. Donc nous, on est allé neuf jours pendant la semaine de relâche. On a fait un stage de danse là-bas. Et puis on a aussi eu la chance de pouvoir être invité à un tournage à Raseau-Canada, où on a tourné, en fait, le clip d'ouverture de la troisième saison d'une émission sur mage qui s'appelle « Question 2 », qui va traiter d'éducation. Donc on était vraiment, vraiment content. C'est un 50 secondes de clip qu'on a tourné, chorégraphié par Samane Sabran, le professeur de l'étoile et moi. Donc on a fait une co-création de 50 secondes avec le film du centre. Puis on est partis après l'école. Les voitures de Radio-Canada sont venus me chercher ici. C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je pense que ça a été une expérience vraiment enrichissante pour les élèves. Je félicite l'ouverture des élèves. Je trouve que nos élèves sont, ils sont disponibles, ils sont intéressés, ils n'ont pas peur de rien. Puis tu vois, cet engagement-là des élèves est vraiment suscité par les profs aussi. On a des profs extraordinaires qui embarquent aussi dans tous les projets puis qui ont plein d'idées, puis qui poussent les élèves, puis qui aiment tout ce qu'ils font. Alors on est vraiment, vraiment content. On a fait beaucoup, beaucoup de choses. Merci Chantal. Chers téléspectateurs, vous le savez bien, il n'y a pas de danse sans musique. Ah, tu me fais penser. Cette année, la concentration musique a connu un retour en force post-pandémique et nos musiciens chevronnés ont raflé plusieurs médailles aux nombreuses compétitions auxquelles ils ont participé. Sur ce sujet, Dominique Lévesque. Cette année, ça a été le retour en grande pompe des compétitions avec les concentrations musiques. On était de retour aux Jazz Fest des jeunes et ça a été une expérience, je crois, des plus mémorables pour les élèves alors que l'orchestre Stage Band secondaire 3 s'est mérité la mention argent tandis que les orchestres Stage Band 4e et 5e secondaire se sont mérités la mention art. Alors que les orchestres Combo secondaire 3 et 4 se sont mérités la mention argent alors que le Stage Band, pas le Stage Band, pardon, mais le Combo secondaire 5 s'est mérité la mention art. Ce Combo secondaire 5 s'est produit lors du Festin des homards, lors du Gala méritas, le Gala des lauréats au Rialto alors qu'ils ont fait plein d'activités pour la vie scolaire cette année. On est très contents, on est très fiers du travail qu'ils ont accompli. Ce fut une année les plus mémorables. On est revenu en formule standard, sans masque, enfin dans les salles de concert alors qu'on a eu salle Combo durant de nombreux concerts. On a même refusé des gens lors de concerts au secteur régulier. Ça a été vraiment agréable de diriger dans une salle exceptionnelle. Félicitations à toutes les musiciennes et tous les musiciens pour la merveilleuse année passée ici en musique au Collège en 1. à l'année prochaine. Maintenant, le volet sport. Charles-Émile, le Mexique. Oh, la France, la France. OK, c'est bon. Chers téléspectateurs, Nouvelles de dernière heure. Charles-Émile, la France, un autre animateur à la vie scolaire, a remporté le prix-regard pour un court-métrage réalisé. Nous tenons à le féliciter. Maintenant, le volet sport. Mais le futsal... Oui, mais après ça, il y a aussi badminton. Et le basket... Oui, et l'adaptation. Cheer. Ah, regarde ça! En bref, au niveau des sports au Collège Jean-Eudes, il y en a trop à dire. Ainsi, nous invitons M. Hugo Beauchamp, coordonnateur des sports, à s'occuper de ce volet. Merci, Eleonard et Peter. Très apprécié. Le monde du sport cette année. Ouf! Quelle grosse année! Première chose, ce fut la première année. Depuis 19... 2019. J'allais dire 1999. 2019, pardonnez-moi. On a repris complètement nos activités. Pas de passeport vaccinal, des tournois à travers le Québec. Donc, une vraie première saison pleine pour nos aigles. Oui, une énorme année en sport. Une énorme année en sport, c'est quoi? Des milliers de kilomètres parcourus à travers le Québec. 1100 athlètes qui ont pu participer dans différentes équipes. Combien d'équipes? Plus de 70 encadrés par 120 entraîneurs de grande qualité, mais plus encore, un très grand nombre d'anciens qui reviennent redonner au collège. C'est ça le programme des aigles. C'est redonner aussi. Vous allez me parler, M. Beauchamp, des championnats. Oui, on a eu des championnats provinciaux, des championnats régionaux. Oui, on a eu plein de championnats régionaux. Mais plus important encore, on a eu des élèves qui ont bougé, qui ont vécu des émotions, qui ont eu des hauts, des bas, qui n'ont pas lâché à travers, peu importe les obstacles qu'ils ont eus devant leur chemin. Et c'est ça le sport. Le sport, c'est fait pour progresser. Le sport, c'est fait pour vaincre l'adversité, peu importe quelle adversité qu'on affronte. Fait qu'est-ce que je suis fier des élèves? Incroyablement, ce qu'on pouvait faire de nos entraîneurs qui ont accompagné nos élèves, effectivement. Le programme des sports cette année, c'est aussi des milliers de parties, des centaines de tournois un peu partout au Québec, même des visites, un championnat canadien à Calgary, un championnat canadien pour cheerleading à Ottawa. On s'est promenés. Mais savez-vous quoi? Ce n'est que le début. La machine viendra partir. 2023-2024 sera encore plus spectaculaire. Merci, M. Beauchamp, et merci à tous nos sports. Attendez, attendez. D1? Demi-finale? Championnat U-17? À Calgary? Nouvelle de dernière minute. L'équipe féminine de volleyball se sont rendus en demi-finale U-17 à Calgary. À Calgary? À Calgary. Wow! Félicitations à l'équipe de volleyball. Maintenant, pour le volet communautaire de la vie au collège. Depuis plusieurs années déjà, les élèves du collège s'impliquent dans la communauté du quartier Rosemont grâce à la fondation du collège. Nous invitons donc M. Alexandre Larchevêque à vous en dire plus. Bonjour! Grosse année, encore une fois, 2022-2023 pour la fondation et l'association des anciens. Extraordinaire projet qui m'occupe, dont le principal, probablement, celui qui se nomme Trajectoire, qui est un programme de bourse destiné à des enfants du quartier qu'on a mis sur pied à la fondation et qui vise le financement complet de leurs études secondaires. Donc, pour des jeunes qui ont un potentiel infini, qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers d'accéder à un collège comme le Collège en Heude. Donc, merci à tous ceux qui ont participé, dont les élèves aussi, les élèves qui nous aident dans plusieurs événements en tant que bénévoles, qui aident aussi à la campagne des paniers de Noël. Donc, autre aspect qui mérite d'être mentionné, c'est vraiment le don unique ou le don qui n'est jamais égalé de la fondation cette année qui a frisé les 100 000 $. Donc, la fondation, grâce aux efforts des jeunes, grâce au comité humanitaire, grâce au panier de Noël, grâce aux parents aussi, bien évidemment, on a réussi à avancer des sommes d'argent et qui a été, on a remis à des organismes du quartier multiples, comme le projet Harmonie, comme Beaufaction Rosemont, comme l'Oasis des enfants, comme l'Épicerie solidaire, des sommes importantes qui vont permettre leur déploiement et leur développement auprès des familles du quartier. En plus de ça, on note nos efforts pour la campagne en Ukraine, la campagne en Syrie. Donc, encore une fois, conjointement avec Humanitaire et les élèves, tout ça mis ensemble fait que cette année, la fondation, comme je le disais précédemment, va avoir remis près de 100 000 $ à toutes ces belles causes-là. Merci à vous tous. Merci énormément. À bientôt et on se revoit l'année prochaine. Un autre pilier des actions communautaires au collège, c'est la concentration humanitaire. À ce sujet, voici Mme Caroline Bergeron. Coucou! C'est moi, Caroline de Humanitaire. Cette année, on a fait tellement de choses que j'ai été obligée de les noter sur ma tablette pour pouvoir vous en énumérer quelques-unes. On a organisé la Journée de la vérité et de la réconciliation. On a signé des pétitions, entre autres, pour le Liban. On a écrit des tonnes de lettres à des prisonniers politiques et on a envoyé ça partout sur la planète. On a organisé la Journée internationale des droits des femmes. On a fait plein de trucs pour le mois de l'histoire des Noirs et pour le mois du patrimoine asiatique. On a organisé des cuisines populaires, ça veut dire qu'on est allé porter de la nourriture aux itinérants du quartier de Rosemont. On a organisé la Maison hantée pour un organisme qui s'appelle Le Phare. On a vendu des roses pour un organisme qui s'appelle Arbre Évolution. On a organisé des choses pour le ramadan. On a ouvert un chariot d'aliments en vrac. On a fait du bénévolat à la friperie scolaire. On a fait du ménage des dons d'uniforme. On a participé au défi de s'être rasé. On a participé à la course pour les femmes. On a envoyé des bénévoles paniers de légumes biologiques. On a organisé une friperie civile. On s'est occupé du potager, du système hydroponique. On a fait des trucs pour le jour de la terre. On a visité des écoles primaires. Puis là, on leur a partagé la bonne nouvelle du lunch zéro déchet. On a participé au défi geste. On a planté des arbres. On a ouvert une bibliothèque avec des livres qui nous parlent de gens qui vivent des choses pas faciles. Puis, bien, ça a commencé à ressembler à ça. Je suis fatiguée. Fait que, bien, bon été! Oh! Attends! Attends, je t'ai pas parlé des paniers de Noël! Ah! Votons pas! En bref, cette année. Les élèves de secondaire 2 ont participé au traditionnel tournoi médiéval. Félicitations à la 204. Mme Marie-Pierre Malot a été arbitre internationale au tournoi mondial de basket féminin. Nous tenons aussi à féliciter tous les élèves ayant participé à l'Expo Science ainsi que notre équipe de Génie en Air pour leur prouesse. T'es pas allé à l'Assemblée nationale, toi? Oui, c'est vrai! Donc, le Parlement étudiant s'est rendu à l'Assemblée nationale afin de rencontrer plusieurs ministres ainsi que députés. Puis, t'avais pas rencontré Justin Trudeau? Non, malheureusement, j'ai manqué la rencontre avec Justin Trudeau. Pour conclure cette édition du Bulletin de Nouvelles, nous voulons vous présenter un invité spécial, M. Dominique Blanchette, directeur général du Collège Jean-Eude. J'ai d'ailleurs eu la chance d'aller l'interviewer personnellement. Voici le résultat. Donc, on est maintenant en compagnie de M. Dominique Blanchette, directeur du Collège Jean-Eude. Comment est-ce que vous vous sentez en cette fin d'année? Écoute, Éléonard, c'est encore avec le cœur rempli de fierté. Vous allez dire que la fierté est toujours partout au Collège Jean-Eude, mais je veux dire, on a des élèves extraordinaires, des membres du personnel aussi qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, de très bonnes familles. Alors, on peut être vraiment fiers de la dernière année scolaire. Je suis d'accord avec vous. Puis, justement, si vous aviez un moment à choisir dans l'année, un moment que vous avez vraiment préféré, ça serait lequel? C'est toute une tâche que tu me demandes là, Léonard, parce qu'on a eu quand même, je repense, aux concerts de musique, les spectacles de danse, la comédie musicale, la performance de nos aigles tout au long de la saison. On a vraiment plusieurs choses, mais un des éléments qui me rend particulièrement fier, ça a été l'organisation de la première journée des cultures, où ça a été l'occasion de mettre à l'avant-plan toute la richesse culturelle qui caractérise le Collège Jean-Eude. Et puis, c'était vraiment un grand moment. Puis, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait d'autres éditions. Oui, on a bien hâte, justement, ces autres éditions. Là, l'année finie, il y a une année prochaine qui va commencer. Est-ce que vous aviez des projets pour cette future année? Oh, des projets? On a seulement ça, des projets. C'est bon. Pendant l'été, on a des travaux qui vont se réaliser, notamment pour climatiser puis ventiler la portion de l'LA qui date de 1954. On a des aménagements aussi qui vont être refaits pour, encore une fois, améliorer votre expérience éducative, des lieux de socialisation, du mobilier. Vous avez vu aussi cette année qu'on a commencé à faire du design dans les classes. Donc, on veut avoir un impact sur l'expérience que vous avez chaque jour ici en fréquentant le Collège Jean-Eude puis aussi que ressentent nos membres du personnel en venant y travailler. On a un projet qui nous tient particulièrement à cœur en matière de diversité, équité et inclusion. Dans un premier temps, nous, l'objectif, c'est de nous assurer que chaque élève, chaque membre du personnel se sente pleinement accueilli, quelle que soit la nature de sa différence. Et puis, on a un projet qui est unique dans toutes les écoles secondaires au Québec puis on en fera l'annonce lors de la prochaine rentrée scolaire. On a aussi travaillé en collaboration avec les représentants de l'Association des parents à une affirmation solennelle pour dire que chez nous, à Jean-Eude, quelle que soit la nature de sa différence, on veut que nos gens se sentent accueillis, reconnus et valorisés. Donc, au port ouvert, moi, je faisais le tour et j'ai remarqué qu'il y a un nouvel outil technologique qui allait rentrer à Jean-Eude. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus? Oui, absolument. Les nouveaux élèves de secondaire 1 vont dorénavant utiliser des ordinateurs portables. Il y a tout un travail d'analyse qui a été fait par notre équipe pédagogique puis aussi en collaboration avec les enseignants. Puis au final, on a choisi d'aller vers un ordinateur portable, outil qui est utilisé dans les études postsecondaires et qui se rapproche aussi un peu plus de ce qui est utilisé dans le monde du travail. Alors, il va y avoir tout un travail d'intégration et de formation pour la prochaine année scolaire. Et puis donc, là, c'est la première cohorte qui va utiliser un outil comme celui-là. Si vous aviez quelque chose à dire aux finissants du collège, ces gens qui ont passé cinq années ici et qui ont mis tant d'efforts, qu'est-ce que vous leur direz? La première chose, c'est d'être fier, peu importe où la vie les conduira, d'être fier de la personne qu'ils sont devenus. C'est aussi d'apprendre à donner plus que recevoir. C'est un privilège qu'on a ici, moi, d'y travailler puis aussi les élèves d'y étudier. Alors, d'être rempli de gratitude puis de redonner aux autres en ayant la conscience d'autrui. Puis la dernière chose pour moi qui est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'ils seront toujours les bienvenus dans ce qu'on appelle la deuxième famille du Collège Jean-Eude. Bien oui, bien oui. C'est ce qui est connu l'entrevue d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Blanchet, d'avoir été là avec nous. On apprécie toujours. Merci beaucoup. Bon été, tout le monde. Merci aux profs. Merci aux élèves. Merci aux parents. Merci aux membres du personnel. De toute l'équipe de CGE-TV, nous vous souhaitons de belles vacances. On se revoit en septembre. C'était CGE-TV! Je l'ai dit! Merci aux profs. Merci aux élèves. Merci aux parents. Merci aux profs. Merci aux élèves. Merci à la cloche. Ça, c'est bon pour le générique. Merci aux profs. Merci aux élèves. Merci aux parents. Et merci aux membres de la direction personnelle. On s'est perdus. On va s'y rendre. Merci aux profs. Merci aux élèves. Merci aux parents. Et merci aux membres personnels. De la part de toute notre équipe, nous vous souhaitons de bonnes vacances. On se revoit en septembre. C'était CGE-TV! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada